Nous allons étudier le DAF Zayn dans ma série de Sotah. Je rappelle que le DAF 4 sur lequel il y avait un problème technique à la fin a été finalement complété. Donc le DAF 4 et le DAF 5 sont entièrement disponibles sur internet. On augmente la Mishnah, deuxième ligne du DAF Zayn. Ketzad Ansela, on va expliquer ce que l'on faisait à la femme Sotah lorsqu'on avait le Vétamique Daach. Et avant de la faire voir, on va expliquer avec 2-3 Mishnayot tout le processus. Et ce qu'il y a, c'est là, Moliqa. Le Vét-dîn chez Bé-Otomakom, son mari l'amène au Vét-dîn chez Bé-Otomakom. Alors normalement c'est le Vét-dîn de la ville. Et après, on s'chim le Vét-dîn, ce Vét-dîn-là nomme 2 Vét-dîn de Bé-Otomakom. Donc 2 personnes, 2 érudits qui vont accompagner à ce moment-là le mari et la femme pour aller à Yerushalayim, à ce moment-là au grand Bé-dîn de 71, pour justement terminer tout le processus de la femme Sotah. Le Vét-dîn nous dit ici le Tana de la Mishnah. Pourquoi on les accompagne avec 2 érudits ? Le Vét-dîn de peur qu'ils finissent par avoir une relation, le mari et la femme, sur la route. Puisqu'à partir du moment où la femme est Sotah, c'est-à-dire qu'elle s'est isolée, après que le mari est prévenu devant deux témoins, qu'elle s'est isolée devant deux témoins, le mari n'a plus le droit d'avoir d'intimité avec sa femme. Non seulement c'est interdit par la Torah, c'est une misère négative, un interdit, et en plus s'il le fait, les autres Sotah ne peuvent plus fonctionner comme on l'a vu dans le Daph d'hier. Rabi-dîn, il n'est pas d'accord au mère. Son mari est digne de confiance, on lui fait confiance. Il peut partir avec sa femme même si elle lui est interdite. On verra dans la fin du Daph exactement quelle est la logique de Rabi-dîn. Par rapport justement au fait que selon le Tana de la Mishnah, avant Rabi-dîn, on a dit que selon Chachamim, il fallait qu'ils soient accompagnés, le mari et la femme, de deux Chachamim. La Mishnah va chercher à comprendre pourquoi deux et pourquoi des Chachamim. Si on compte finalement deux plus le mari, trois. La Mishnah dit que de là, ça vient confirmer la vie qui dit quoi ? Les mamis aya'ale, ça confirme la vie de Rab. Des amara v'youda amara, que... Rabi-youda aurait dit en nom de Rab. Loshanu et la ba'ir. Abalba derech. A-de-kash-losham. Une femme, eh bien, elle ne peut pas s'isoler avec un seul homme. Mais elle peut s'isoler avec deux hommes. Mais attention, barrière dans la ville. Abalba derech. Si une femme est en chemin, même deux hommes, ce n'est pas suffisant. A-de-kash-losham, il faut qu'elle soit accompagnée de trois hommes. Pourquoi ? Lorsqu'ici on parle de trois hommes qui lui sont interdits. Et si le mari est interdit à cette femme, quasiment, on va dire au même titre, que les deux étrangers qui viennent les accompagner. Lui est interdit par un lave de la Torah. Eux ont interdit de femmes mariées qui arrivent sur carrette plus grave. Mais au final, les trois sont interdits. Et on a besoin finalement de trois. Pourquoi ? De peur qu'un des trois, un, ait besoin de s'isoler. Et que s'il n'y a que deux personnes qui l'accompagnent, pendant qu'un s'isole pour aller faire ses besoins, l'autre serait seul avec la femme. Donc on ne peut pas partir en chemin, en route, à deux avec une femme, de peur qu'un ait besoin de s'isoler et que le second se retrouve seul avec elle. Donc il faut trois personnes. L'agmara essaye de prouver de notre Mishnah que cet al-kha est vrai, que Rav a raison. Puisqu'on n'a pas dit que le mari est accompagné d'un seul khaqam, on voit bien que c'est parce que comme ils sont sur la route, il en faut deux pour qu'à la fin il soit trois. Et que trois personnes interdites, c'est le seul moyen finalement que chacun puisse surveiller les autres. L'agmara dit non. Non, ce n'est pas une preuve. Ici, tu n'as pas de preuve. Pourquoi ? Parce qu'ici on cherche aussi des témoins. Si ils se marient à une relation avec cette femme, eh bien on a besoin que quelqu'un puisse témoigner au Bédine en arrivant, que finalement ils ont une relation et que du coup on ne fait pas tout le processus de Sota, et qu'à la limite il faut en plus éventuellement lui donner Malkut, donc les coûts que la Torah afflige à la personne qui transgresse un de ses interdits. Et du coup, ici tu n'as aucune preuve. Il est possible que finalement, même en chemin en général, eh bien deux hommes puissent partir avec une femme. Mais ici, la raison est particulière, c'est parce qu'on veut dès le départ être certain que s'il se passe quelque chose on est deux témoins. Or pour qu'il y ait deux témoins sur la faute d'un troisième, il faudrait qu'ils soient trois. Donc du coup, c'est la raison pour laquelle il faut trois. Donc tu n'as pas de preuves ici que l'Alakha est comme Rav. Maintenant on veut essayer de déduire autre chose du fait qu'on ait choisi des érudits, pour qu'on n'a pas pris deux personnes simples. La Mishnah a dit que l'on prend deux érudits, c'est qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Pourquoi ? L'Aqma dit pareil, ça a l'air de confirmer une autre Alakha de Rav. L'Imam est saïe à l'aïdard des Rav. Dès que ça confirme l'autre Alakha de Rav, que Rav Yud a toujours à dire au nom de Rav. L'Oshanu est l'Akshiri. Tout ce qu'on dit qu'une femme peut s'isoler avec deux hommes, et dans la route avec trois hommes, tout cela a l'autorisation de s'isoler avec certains hommes, quand ils sont au pluriel, c'est lorsque ce sont des gens qui sont réputés comme étant Kshirim, avec un bon comportement. Mais si par contre, ce sont des personnes de mauvaise vie, de mauvaise mœur, ou qui ne sont pas des Kshirim, et bien du coup, ça ne marche pas. On nous rapporte de manière allusive l'histoire d'une dizaine de personnes qui ont transporté dans un lit, au-dessus d'un lit, une femme, et qui étaient censées être mortes ou être malades, et que finalement, c'était une manière d'aller fauter avec elles, de l'envoi. Et finalement, un groupe peut ne pas avoir honte de fauter avec une femme, les uns devant les autres. Et donc du coup, ce serait une preuve, notre Mishnah, le fait qu'on ait dit qu'on prend des Chachamim, des érudits et non pas des gens simples, ce serait la preuve que le principe qu'une femme puisse à un moment donné s'isoler avec un groupe de personnes, et bien, ce serait d'afkan dans le cas où les gens sont Kshirim, la Gman disant, là aussi, tu n'as pas de preuve. L'eau. L'eau. Là aussi, pourquoi les deux que l'on choisit ? On a besoin qu'ils soient érudits. Non pas parce que sinon, on a peur qu'il se passe quelque chose, mais c'est parce qu'on veut également, on a dit qu'il faut qu'ils puissent témoigner éventuellement si le mari transgresse l'interdit, mais on veut également qu'ils puissent prévenir. Puisque lorsque l'on veut punir quelqu'un, infliger une punition de la Torah, il faut que la personne ait été prévenue, et ait été prévenue exactement de la faute et de la sanction. Qui dit, attention, ce que tu fais là est interdit par tel halakha, et est puni par telle punition. Si on se trompe sur l'un ou sur l'autre, ça ne marche pas. Il y en a qui disent que les termines khachamim peuvent aussi lui faire un peu de moussard, et essayer de le motiver, de ne pas fauter, en sachant qu'ici, il n'est pas si facile pour l'homme de comprendre que sa femme, qui lui a toujours été autorisée, lui devient interdit. Quoi qu'il arrive ici, on n'a finalement aucune preuve, ni du nombre de deux, et donc trois au final pour tout le monde, le mari et les deux khachamim, ni le fait qu'on ait choisi des khachamim, des érudits, non pas des gens simples. On n'a aucune preuve pour une des deux halakha de Rav, qui disait qu'il fallait à la fois des gens khachamim, et qu'en chemin, il fallait qu'on soit trois. Finalement, on n'a aucune preuve, puisque c'est plutôt pour être certain qu'il puisse à la fois prévenir le mari, et à la fois témoigner au cas où le mari transgresserait, l'interdit que la Torah lui impose. On reprend maintenant l'astuce de la Mishnah, qui disait que selon Rabbi Yudah, le mari est digne de confiance. On peut laisser le mari rentrer seul avec sa femme, à Yerushalayim, et on ne craint pas qu'il transgresse, c'est interdit. Tanya, maintenant on a une braïta, qui dit quoi ? Rabbi Yudah nous dit Pourquoi le mari est cru ? Avec un raisonnement à forcerie. Pourquoi ? Déjà une femme qui est nida. Donc une femme, pendant certaines périodes du mois, elle est interdite, Mishoum, nida. Et bien cette femme qui est nida, elle est interdite avec un interdit qui est grave, de carrette, sur-carette, un retranchement du peuple. Donc l'histoire est beaucoup plus grave, l'interdit est beaucoup plus grave. Et pourtant, on n'a jamais dit qu'un homme n'a pas le droit de vivre seul avec sa femme, de s'isoler dans une pièce avec sa femme pendant qu'elle est nida. Donc on voit, la Torah fait confiance, et les khachamim font confiance, à un homme, de vivre avec sa femme, qui lui est interdite, Mishoum, nida. Sota. Che'i bella blochol sheken. Maintenant, que ce mari, est avec sa femme, qui n'est pas sota, qui n'est pas nida, mais qui est sota, donc elle est interdite, mais l'interdit moins grave. Si déjà la Torah, et les khachamim, n'ont pas peur, font confiance au mari, et n'ont pas peur qu'ils transgressent un interdit très grave de nida, a fortiori qu'on devrait pas craindre, un interdit qui est moins grave, qui est celui qu'un mari, qui a sa femme justement, qui est sota, ne peut plus avoir l'intimité avec elle. Donc la Gemara, a donné l'argument de Rabuda, c'est un kalvachomer. Que répond ? Khachamim, au kalvachomer, avec Rabbanan, répondant, l'inverse justement, la gravité de l'interdit, fait justement, que le mari, a peur et fait attention, et le fait qu'il s'y sota sûrement grave, fait qu'on ne lui fait pas confiance. Nida des carrettes, Hamirale, puisque nida, c'est un issue très grave de carrettes, et bien l'homme fait attention, ou Mehman, et donc on le croit, sota, la, sota, où finalement, c'est qu'un Allah, c'est qu'un interdit, la Torah. Lohamirale, l'homme Mehman, c'est pas si grave à ses yeux, et donc on a peur, qu'il faut et on ne lui fait pas confiance. Donc finalement, on a deux logiques, à la fois le fait que, vis-à-vis de nous, Hachamim, eh bien, on devrait plus avoir peur qu'il faut dans un cas que dans l'autre, mais d'un autre côté, le problème, c'est que cette crainte aussi de la gravité de la faute, fait aussi que le comportement du mari peut être différent, c'est ce qui fait finalement la discussion entre Rabiouda et Hachamim. Ce qui est là, en tout cas, déclare pour l'instant selon cette braïta, c'est que la logique de Rabiouda est un raisonnement, a fortiori, calvachomer, ce qui va être tout de suite contredit par une autre braïta, et dans cette braïta, on voit que le calvachomer, c'est pas Rabiouda qui le fait, mais que Rabiouda a l'air plutôt de rapporter un verset, verset de la Torah. Et donc du coup, on va essayer de comprendre, est-ce que c'est le verset de la Torah, ou est-ce que c'est le raisonnement a fortiori, qui fait que Rabiouda pense qu'il n'y a pas besoin d'accompagner la femme et le mari, avec deux kachamim. Rabiouda, comment peux-tu me dire que Rabiouda, il apprend un calvachomer d'un raisonnement fortiori ? Pourtant Rabiouda il apprend de psukim, de verset, pourquoi ? Alors le premier avis c'est pas Rabiouda, c'est un akama. La Torah dit que l'homme amènera la femme, sa femme, vers le Kohen. Très bien. Le Tanakama avoue que la Torah a l'air d'autoriser et de tolérer que le mari aille seul avec sa femme, puisque c'est marqué que c'est l'homme qui emmènera sa femme. Sur le premier avis, même si la Torah autorise, les kachamim ont craint des débordements, et du coup, Et ce serait les kachamim qui auraient rajouté cette obligation d'accompagner le mari et la femme avec deux kachamim. Ça c'est le premier avis. Qui lit le verset d'une manière, mais qui dit que les kachamim ont rajouté à Nathalie. Rabi Yossé Omer Rabi Yossé nous dit Rabi Yossé pense que le mari est cru par un raisonnement a fortiori. Donc ce qu'on a dit à cinq minutes au nom de Rabi Uda, et dit ici au nom de Rabi Yossé. Si déjà une femme qui est ennida, dont l'interdit est un interdit de retranchement très grave de karet, ben là on fait confiance au mari, et on n'a pas peur qu'il faute, alors qu'la faute est très grave. Sota chez Ibelav, un interdit qui est moins grave, comme celui de Sota, où la femme n'est interdit que par une misa négative, on l'occorde chez Ken. Ça c'est l'argumentation de Rabi Yossé, qui était celle de Rabi Uda. Maintenant, on avait fait une objection tout à l'heure à ce raisonnement, mais ici c'est une autre objection. Tu ne peux pas comparer, pourquoi ? Parce que Nida, elle finira par être autorisée. Comment peux-tu comparer avec Sota ? Que la Sota, elle est interdite, et sûrement à jamais. Et quoi ? C'est marqué dans Michele. Les eaux qui sont volées, lorsque quelqu'un vole quelque chose, fait quelque chose de manière interdite, et bien le goût en est amélioré. A tel point que Michele, Shlou Mamelech nous dit que l'eau, lorsque quelqu'un vole de l'eau, même l'eau elle a un goût, elle a un goût sucré. C'est-à-dire que l'interdit donne un goût à quelque chose qui n'en a pas. Et du coup, il nous dirait ici, Khatramim, ce serait une autre manière d'objecter au Kalva Khomer, c'est que finalement, puisque cette Sota-là risque d'être interdite à vie, ça risque finalement d'augmenter le désir que l'un peut avoir de fauté. Et du coup, c'est une deuxième manière de contrer ce Kalva Khomer, qui ici cité au nom de Rabi aussi, qui précédemment était cité au nom de Rabi Yuda. Là où l'objection sera frontale, c'est le fait que Rabi Yuda a donné à la Kalva Khomer, il a maintenant regardé Rabi Yuda, Rabi Yuda Khomer, C'est la Torah qui autorise que l'homme aille avec sa femme, chez le Kohen, chez Nema, que l'homme amènera sa femme. Donc la contradiction est claire. On a dans une première Braïta, Rabi Yuda, qui dit que le mari est cru, donc pas aller seul avec sa femme, parce que c'est un raisonnement à forcerie. Dans la deuxième Braïta, c'est Rabi Yossi qui fait le raisonnement à forcerie, et Rabi Yuda qui l'apprend d'un verset. Alors Rabi Yuda il apprend du verset, ou il apprend d'un raisonnement à forcerie, ce qui ne changerait, parce qu'au final le raisonnement à forcerie est une des manières de raisonner de la Torah, donc au niveau de l'Allah, ce sera toujours pareil, mais il faut juste comprendre quelle est sa logique. Réponse de l'Akmara, Au départ il a donné Kalva Khomer, et on lui a objecté comme on a vu, on lui a objecté, et donc du coup à la fin il a cité le verset, ce qui permet d'éviter de dire qu'il y a une contradiction, simplement Rabi Yuda a changé d'avis, il a pensé au départ, l'apprendre par Kalva Khomer, et finalement il l'a appris par le verset. Au passage, l'Akmara a essayé de comprendre la différence qu'il y a dans la dernière Braitha, finalement on a trois avis dans la première Braitha, ou plutôt quatre même, on a un premier avis qui dit que Minatora, la Torah autorise que l'homme aille avec sa femme seul, simplement les Chachamim, auraient demandé à ce que le couple soit accompagné. Donc c'est que les sages qui demandent, la Torah autorise. Après on a l'avis de Rabi aussi, qui dit que non, il peut aller tout seul, pourquoi est-ce que sa raisonnement a fortiori. Sur cet avis là, on a Chachamim, qui ne sont pas d'accord, donc s'ils ne sont pas d'accord avec le Kalva Khomer, c'est-à-dire qu'ils pensent que même la Torah demande qu'on les accompagne, et Rabi Uda qui dit que le mari est cru et n'est pas allé tout seul, grâce au passage de la Torah. Mais au final, Rabi Uda qui dit que la Torah autorise l'homme à y aller, et le premier avis, Tanakama, qui a dit que la Torah autorise mais que les Chachamim ont interdit, finalement ils comprennent le verset de la même manière. Donc Lagma a dit Rabi Uda, mais Rabi Uda et Tanakama c'est un peu la même chose, Lagma a dit non, tu as raison. Au niveau de la logique, de la compréhension du verset, c'est pareil. Les deux ont compris que si la Torah a dit que l'homme amène sa femme au Kohen, c'est vrai que les deux ont compris que ce verset-là venait explicitement nous dire que la Torah autorise à ce que l'homme et la femme à y seuls. Simplement, quelle est la différence ? La seule différence, c'est que selon le premier avis, une fois que la Torah est autorisée, on a dit mais Chachamim, on dit, c'est-à-dire que selon Tanakama, l'autorisation de la Torah a été contrée par les Chachamim qui ont finalement interdit à l'homme et à la femme de s'isoler. Alors que selon Rabi Uda, la Torah est restée telle qu'elle. Donc finalement, on a Rabi Uda qui, respectivement, apprennent d'un raisonnement fortiori et du verset que l'homme peut aller seul avec sa femme. Et selon Chachamim, eh bien, le mari doit être accompagné de deux Chachamim. Et si finalement, on regarde les deux types de Chachamim que l'on a, on a un Chachamim Tanakama qui a l'air de dire que c'est parce que c'est les Chachamim qui ont inventé cette Allah, même si la Torah l'autorise, et un autre Chachamim qui a l'air de ne pas être d'accord avec le raisonnement fortiori, donc qui a l'air de penser que c'est la Torah elle-même, qui demande à ce que l'Occident, donc on a finalement quatre possibilités au niveau de l'Allah, trois, c'est-à-dire soit c'est autorisé, soit c'est interdit par la Torah, soit c'est interdit par les sages. Ayou ma'ali mota le beddin à Gadol, Shiburushalayim nous dit maintenant dans la Mishnah suivante, qu'on faisait monter la femme, et c'est le mari qui l'emmenait au beddin à Gadol, le grand beddin qui était à Yerushalayim. Ou ma'ayyémin aléha, qui est derrière Shiburushalayim, et on essaye de cette femme de l'impressionner, de lui faire peur, de la démotiver, à continuer tout ce processus de nida, comme l'ont fait à l'aider les fachotes, comme l'ont fait sur des témoins, qui viennent témoigner sur quelqu'un, de peur justement qu'il fasse un faux témoignage, de peur qu'il mente, et bien on essaye de les persuader, de dire la vérité. Et on lui disait quoi ? Biti et ma fille. Tu sais, on sait que le vin peut faire beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. La légèreté et les plaisanteries entre un homme et une femme, peuvent aussi beaucoup emmener d'erreurs. On sait aussi que la jeunesse peut emmener des erreurs. Donc on essaie en fait de lui faire comprendre que nous, les Kohanim, nous les Kachamim, on est capable de comprendre qu'une faute a pu avoir lieu, et du coup qu'elle soit moins stressée, qu'elle puisse justement avouer sa faute. Tu sais même les mauvaises influences, les mauvais témoins, les mauvais voisins peuvent aussi influencer. Fais-le à vous la vérité. Au moins, pour le grand nom de la Kadosh Baruch Hu, qui est écrit de manière sainte, sur une Megillah, que l'on effacera avec les eaux de Sota. Et justement pour faire bourre après cette eau-là, on sera obligé d'effacer le nom d'Hachem. Donc avant que l'on l'efface, s'il te plaît, pense à tout cela. Que l'on ne fasse pas le nom avec ses eaux. Et on lui dit à ce moment-là à la femme, des choses que normalement elle ne devrait pas entendre, on verra dans la suite ce que c'est. Des choses que ni elle, ni la famille de son père, qui est fautive plus ou moins, si la femme a fauté en sachant qu'une femme Sota, même si elle n'a pas réellement une relation, elle est quoi qu'il arrive, fautive, de s'être isolée avec un homme, avec qui déjà elle avait un comportement douteux. Si le mari l'a soupçonné, c'est qu'il y avait un comportement douteux, et après elle s'est isolée avec lui. Donc quoi qu'il arrive, il y a une part de faute. C'est pour cela qu'ici, on n'a pas tellement peur de lui dire des choses, pas tellement peur de lui faire honte. Parce que quoi qu'il arrive, il y a eu un comportement qui n'était pas bon, quel que soit après le niveau de gravité ou pas. Quoi qu'il arrive, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. On verra dans la suite exactement, qu'est-ce qu'on lui disait justement, quelles sont les choses qu'elle n'est pas Kedai, que normalement elle ne devrait pas entendre. Mais en tout cas, on voit qu'on essaie de la motiver à ne pas, on la motive à avouer à ne pas boire. Si elle dit à un moment donné, elle avoue, elle dit ça y est, je suis impur, donc j'ai fauté. Alors Chauveret ici Ketuvata, donc tout le document qui lui donne des droits au cas où elle est divorcée, parce qu'elle va finir par être divorcée. Donc son document qui lui donne le droit de récupérer la somme d'argent que les hachamiens ont demandé qu'un homme donne lorsqu'il divorce sa femme, et bien c'est Ketuvata. Ici Chauveret, ce n'est pas Chauveret au sens qu'elle détruit, mais Chauveret, elle écrit Chauveret, donc elle écrit un reçu comme quoi, un document elle écrit comme quoi, elle a reçu Saktouba, en tout cas qu'elle n'a pas le droit de recevoir Saktouba. Veillot 7, et elle sort donc, il la divorce. Mais Imam Rathéorani, ici par contre elle continue de dire je suis pur, on lui dit ne, avoue, avoue, je sais que c'est grave, je sais que tu as pu, c'est possible, c'est le vin, c'est les mauvaises influences, etc. On lui dit tout ce qu'on a dit, tu sais, on lui dit des choses qu'elle ne devrait pas entendre, on dit qu'il y a des, nos avotes, nos ancêtres qui ont pu fauter, qui ont avoué, avoue, 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 si au final elles n'avouent pas, on l'emmène vers la porte qui est à l'est, c'est là-bas que l'on fait boire les femmes sota, c'est là-bas que l'on purifie à la fois les femmes qui ont accouché, et à la fois ceux qui ont contracté une plaie de tsara'at. La suite de la Misha nous dit, et le mari la tire par ses habits, exprès de manière à ce que les habits se déchirent, et s'ils se décousent, et bien ils se décousent, ici il y a une discussion sur quelle est la différence entre ni créon et ni fremou, il y en a qui disent que une fois c'est déchiré sur les coutures, une fois pas sur les coutures, il y en a qui disent que ça dépend du nombre ou de la taille des déchireurs du vêtement, quoi qu'il arrive, on tire le vêtement de telle sorte à ce que justement le vêtement soit déchiré, jusqu'à ce que cela dévoile le cœur, donc l'avant, presque la poitrine de la femme, et on défait la natte qu'elle avait dans les cheveux, donc on découvre ses cheveux, on découvre une partie de son corps, ce qui est assez étonnant. Justement Rabbi Uda nous dit, Rabbi Uda Omer, Si la femme a une poitrine ou un corps qui est beau, et qui peut emmener justement à ce que les gens qui sont tombés à Migdash ne peuvent pas avoir de mauvaises pensées, Lohaya Megalihon, il ne le faisait pas, Lohaya Soter, pareil, on ne faisait pas la natte de telle sorte à ce qu'on ne voit pas ses cheveux, de peur de fauter. Ici, la force que Ramim ont de finalement refuser, c'est-à-dire quelque chose que la Torah a demandé, non seulement elle a autorisé, mais la Torah a demandé, mais lorsqu'ici on a peur d'une faute négative, les cheveux à Tarasé, les kharamim peuvent se permettre d'annuler entre guillemets une mitzvah, qui est ici la mitzvah de faire honte à cette femme, et donc encore une fois elle a motivé à avouer, et à lui faire honte par rapport au comportement qu'elle a eu, que tout le monde voit, et ne se comporte pas de la même manière. Et donc finalement, tant que ça ne fait pas de mauvaises pensées et d'autres averotes, tant mieux, si ça en fait d'autres averotes, ce n'est pas la peine. Si elle était habillée avec des habits blancs, qui sont jolis, eh bien, si elle était habillée avec des habits noirs, qu'elle avait des bijoux en or, qu'elle portait, c'était un bijou qu'on mettait autour du cou pour tenir la tunique qu'elle portait, les amim, c'était des sortes de boucles, qu'on mettait soit sur le nez, soit sur les oreilles, tabaot, des bagues, on lui enlève tous les bijoux finalement qu'elle avait, pour justement, encore une fois, l'humilier. Et après on rapporte une corde, alors qu'elle avait une mitri, on n'a plus pensé que c'est mitri de mitraim, égyptien, mais mitri nous dirons aussi, qui est fait avec les fils qu'il y a autour des palmiers, à la base des palmiers souvent il y a un fil, avec ce fil là on pouvait tracer des cordes, donc prenez cette corde là, et on l'a attaché au-dessus, sur le haut de ses habits, justement pour pas que les habits continuent de tomber, et qu'on finisse par l'avoir complètement. Tout celui qui veut l'avoir, il peut venir voir, sauf ses esclaves et ses servantes, parce qu'elle est coutumière de leur présence, et on a peur finalement que la présence de quelqu'un qu'elle connaît, et bien lui donne un peu de force, et la rend entêtée à ne pas justement avouer. On est en train d'essayer de faire tout cela, pour qu'elle avoue sa faute, on essaye justement de briser son orgueil, et l'entêtement qu'elle pourrait avoir de ne pas avouer, et donc si finalement, elle a des gens autour d'elle qu'elle connaît, encore plus peut-être des servantes et des serviteurs, qu'elle a l'habitude de dominer, on a peur qu'à un moment donné, elle reprenne un peu le dessus, et qu'elle n'avoue pas ce que l'on cherche finalement. Et toutes les femmes ont aussi la permission de l'avoir, comme c'est marqué, que finalement, là-bas c'est un verset dans Yicheskel, qui parle de la faute que les Vénées Israéles ont fait, et là-bas on parle des Vénées Israéles, comme une femme, Sota, qui aurait trompé son mari, puisque la relation entre la Kadosh Bokou et le Rame Israël, est très souvent comparée à celle d'une femme avec son mari, et là-bas on parle justement, et les femmes en voyant ça, ne feront pas le même type d'action que vous avez fait, donc du coup c'est une manière de montrer que l'on veut aussi, alors ici on verra, que puisqu'on a déjà dit que tout le monde a le droit de l'avoir, donc hommes et femmes, le fait de répéter que les femmes aussi ont le droit, c'est une manière de dire que les femmes ont même une misva de voix, les hommes ont le droit de voir, tout le monde a le droit, les femmes, tout le monde a le droit, mais les femmes spécialement, ont la misva justement, pour garder en tête la sanction d'une femme qui se comporte mal. On reprend maintenant l'Akmara, par rapport au début de la Mishnah, on avait dit qu'on amenait la femme au Bédine à Gadol, au grand Bédine de 71, sachant qu'on a des Bédine dans chaque ville, et on a au Bétamigdash 3 Bédine, comme nous dit Rachid, 2 de 23, et 1 de 71, d'où c'est-on, d'où c'est-on, que la femme Sota doit être amenée devant le grand Bédine à Gadol de 71, et non pas devant un des 2 Bédine de 23. Le mot Torah est marqué à deux reprises dans la Torah, dans deux sujets différents, et on apprend ici Zerashava, le fait que le même mot soit marqué à deux endroits, deux sujets, qui normalement ne sont pas liés, vient nous apprendre ici, c'est une transmission que l'on a depuis Moshé Messinaï, transmission que la Lachot de l'un se transpose à l'autre, c'est quoi ? C'est écrit au sujet de la Sota. Le Kohen lui fera toute la Torah, tous ces enseignements que l'on a cités. Donc le mot Torah est marqué dans la Sota. Or, c'est marqué ailleurs, au sujet du Zakhen Mamre, au sujet d'un Chacham, qui à un moment donné s'oppose au Bédine, lorsqu'il y a un Chacham qui a donné un avis, et que le Bédine n'est pas d'accord, et qu'il s'oppose et qu'il continue de tenir son avis après coup, il a un statut de Zakhen Mamre, de sages rebelles. Et là-bas, on dit sur la paracha du Zakhen Mamre, on dit Tu feras comme la Torah que les Chachamim t'ont enseigné. Là-bas, on voit le mot Torah. Donc le mot Torah est enseigné au sujet de la Sota. Le mot Torah est enseigné au sujet de celui qui voudrait être un Chacham et s'opposer à la Lachat des Chachamim. De la même manière que le Zakhen Mamre, le sage qui s'oppose au Chachamim, est jugé devant 71 personnes. Pareil pour la Sota, puisque le mot Torah est marqué dans les deux parachiotes. On va prendre finalement que c'est le même Bédine qui devra statuer sur ces deux types de personnes. On reprend maintenant la Michla qui disait On a dit que l'on faisait peur à cette femme. De la même manière que l'on faisait peur à des témoins qui venaient témoigner sur quelqu'un. Et on faisait peur finalement. Justement pour qu'elle ne... Pour qu'elle avoue. Parce qu'on lui disait, tu sais, on comprend. Le vin peut faire. Les amis peuvent faire. La jeunesse. La plaisanterie. On sait tout. On comprend. Tout peut arriver. On essaie de lui faire comprendre que nous la comprenons justement. Et donc on essaie de la faire avouer. Donc ce qui ressort ici, c'est que lorsque la femme arrive au Bédine, on fait tout pour qu'elle ne boive pas. Le seul problème, c'est qu'on a une Braitha qui a l'air de dire autre chose. Une Braitha qui dit quoi ? Qu'est-ce qu'on lui fait peur et qu'on la motive à ne pas boire ? On la motive à boire. Donc ce qui veut dire qu'il y a une contradiction à la fois entre les deux Braithot, mais à la fois dans la même Braitha, on a du mal à comprendre. Comment on peut la motiver à ne pas boire et la motiver ? Alors qu'est-ce qu'on veut ? On veut qu'elle boire. On veut effacer le nom d'Hachem et la faire boire. Ou est-ce qu'on ne veut pas effacer le nom d'Hachem ? On ne veut pas la faire boire. Comment comprendre la contradiction qu'il y a dans cette même Braitha, la deuxième ? Et quoi qu'il arrive, qui contredit aussi la première ? On lui dit quoi ? Alors maintenant on lui explique comment on la motive à boire. Si tu es certaine que tu es pur, que tu n'as pas fauté, Il me dit Essaye de clarifier la situation. Essaye de clarifier le nom d'Hachem Car finalement ici cette eau, on ne croit pas que cette eau est empoisonnée. C'est comme finalement un médicament, un produit sec que l'on mettrait sur une viande qui est crue. Sur la chair qui est donc ouverte, si il y a une blessure, le sel ou le produit a tendance à rentrer et à cicatriser. Donc le sel ou n'importe quel produit qui aide à cicatriser ne fait d'effet que sur une peau, que sur une chair qui est à vif. Mais sur une peau qui est normale et bien ça ne fait rien pour dire finalement que ces eaux là ne font que agir en réaction à une faute existante. Qu'elle ne croit pas que les kakamim ont mis quelque chose dans cette eau ou que l'encre qu'il y a dans cette eau ou le nom d'Hachem qu'il y a dans cette eau qui a été effacée. Qu'elle ne croit pas que c'est l'eau elle-même qui tue. Donc finalement on a notre braïtal la première qui dit qu'on fait tout pour qu'elle ne boive pas. Et une deuxième qui dit qu'à un moment donné on fait tout pour qu'elle boive. Et on lui dit écoute au moment que tu clarifies la situation et n'aie pas peur. Si tu n'as rien fait tout se passera bien. L'agmara ne comprend pas la contradiction. L'essentiel de ce que les sages veulent éviter c'est que l'on efface le nom d'Hachem. Puisqu'on est obligé d'effacer le nom d'Hachem qui est marqué. On réécrit la parasha de Sota toute la partie de la Torah qui parle de Sota. On l'écrit avec le nom d'Hachem. On l'efface et avec l'eau et on fait boire cette eau dans laquelle il y a l'encre avec le nom d'Hachem. On l'efface beaucoup. Donc du coup toutes les Braithoth et notre Mishnah qui dit qu'on fait tout pour qu'elle ne boive pas. C'est avant que l'on effacé. La femme arrive au Beth Amikdash. Avant que l'on commence à écrire le nom et à l'effacer. Et bien on lui dit s'il te plaît ne boit pas. Avoue si tu as fait on comprend. Avoue, avoue, avoue ainsi de suite. Par contre, on lui dit de boire, c'est qu'une fois que le nom d'Hachem a été effacé, le mal est fait entre guillemets. Autant qu'à faire. Autant que l'on éclaircisse la situation. On avait dit dans la Mishnah que parmi les phrases qu'on lui dit pour la motiver à avouer. On lui dit déjà on te comprend, on sait le vin, la jeunesse, les plaisanteries, les mauvaises influences. Tout peut t'amener à la faute, on te comprend. Et mieux que cela, non seulement on comprend la faute. Mais si la femme à la limite n'est pas encore rassurée du fait qu'on comprenne sa faute. Et qu'elle ait peur d'avouer à cause des conséquences. On dit tu sais, tu n'es pas la première à fauter. Et pas la première à devoir avouer. C'est quoi les choses on a dit ? Il y a des choses qu'on lui dit qu'elle ne devrait pas entendre. C'est quoi ? C'est on lui dit finalement on va voir tout de suite. On lui rapporte des histoires de la Torah. Et on lui cite les histoires qui se sont passées dans les premières générations. Nos sages, nos ancêtres qui ont dit la vérité et qui n'ont pas eu peur de leur père et de leurs ancêtres. Yehuda Hoda, Velobosh Yehuda, qui a une relation avec ta mère. Qui pensait être une prostituée. Et qui finalement était sa belle-fille. Donc quoi qu'il arrive à fauter. En pensant que c'est une prostituée, c'était une faute. Et finalement, quand il s'est avéré que c'était sa belle-fille, ça en était une autre. Mais quoi qu'il arrive à fauter, Velobosh, il n'a pas eu honte d'avouer. Mahaya Sofo, qu'a-t-il reçu à la fin ? Il a eu le monde futur. Réhouven, Réhouven Hoda, c'est marqué que Réhouven va ishkav Réhouven et Pilegesh Aviv. Et Bilha Pilegesh Aviv. Si on lit le texte au sens propre, il a eu une relation avec la Pilegesh, la femme de son père Bilha. Même si dans les sages, il y en a qui disent que ça s'est réellement passé. Il y en a qui disent qu'il s'est juste mêlé de l'intimité qu'il y avait entre cette femme et son père. Mais quoi qu'il arrive, il y a une faute qui est soit réellement une faute de relation interdite, soit considérée par la Torah comme étant telle. Et du coup, lui aussi, il avait l'oboche, il n'a pas eu honte. Mais Mahaya Sofo, finalement, qu'a-t-il eu à la fin ? Il a eu le rolamaba. Dernière question de la Braïta qui est un peu bizarre. Et quel est leur salaire ? C'est un peu bizarre parce qu'on a vu tout de suite que leur salaire, c'est le rolamaba. En tout cas, première précision. Il y a beaucoup de Gmaroth dans Shabbat, je crois aussi dans Octoboth, qui disent que Kola Omer, tout celui qui dit que Réhouven, que Réhouven, plus tard on dit que Yehouda Hata a fauté, et Neulatore, il se trompe. Alors nous, quand on lit ces Gmaroth, on a l'impression que finalement, personne n'a fauté. Et donc comment on peut dire ici qu'ils ont fauté, qu'ils ont avoué ? Alors ces Gmaroth-là, il ne faut pas les prendre au sens propre du tout. Alors lorsqu'on dit que tout celui qui dit que Yehouda ou Réhouven a fauté se trompe, ce n'est pas qu'ils n'ont pas fauté du tout puisque finalement, c'est marqué que Yehouda a eu honte, c'est marqué que Réhouven a eu honte, c'est marqué que David Améler, il dit plusieurs fois dans Antélim, « Ma faute est devant moi ». Donc on sait, quoi qu'il arrive, que selon eux-mêmes en tout cas, ils ont fauté. Mais quelle est l'idée là-bas de ce Midrash ? C'est de dire que tout celui qui lit le texte et qui pense qu'ils ont fauté, vraiment, de la même manière que le texte le rapporte, de manière aussi simple et aussi bête, tout celui qui lit le texte de manière comme ça assez légère, lui et Noéla Torah, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus complexe que ce que ça n'y paraît. Mais quoi qu'il arrive, il y a une faute et que cette faute est considérée par la Torah, plus ou moins, comme étant une faute de relation interdité. Donc du coup, on lui dit, voilà, regarde tous ces gens qui ont fauté, Réhouven, Yehouda, et qui n'ont pas eu peur d'avouer. Donc en quoi finalement, ce sont des choses qu'elle n'est pas apte, elle, à entendre, ni la famille de son père, c'est que normalement, on ne devrait même pas la comparer à Yehouda et Réhouven. Ce sont deux personnes qui, effectivement, ont fauté, mais ça a été un détail, ça a été un moment donné, un instant de leur vie, le reste du temps, ils ont un comportement qui était parfait. Cette femme-là, quoi qu'il arrive, quelque chose qui s'est passée, c'est une femme qui, à la base déjà, avait déjà suscité les soupçons de son mari, et quoi qu'il arrive, qui s'est isolé avec son mari. Donc c'est une femme qui, déjà, a des mœurs pas géniales, et donc du coup, que l'on ne devrait pas comparer normalement à Yehouda et Réhouven, c'est pour ça que la Mishnah appelle ça, les choses qu'elle ne devrait pas normalement entendre, ni elle, ni sa famille, on ne devrait pas la comparer à Yehouda et Réhouven, mais finalement on le fait, pour essayer, encore une fois, de la motiver à avouer qu'elle n'efface pas le nom. L'Agmara essaie de comprendre la fin d'Abraïta, qui a dit que, comme ils ont avoué, ils ont eu chacun le monde futur, qu'ils n'auraient pas dû les avoir sinon s'ils n'avaient pas avoué, et au final on termine en disant, « Oumas Kharan ! Et quel est leur salaire ? » L'Agmara dit quoi ? « Oumas Kharan ! » Qu'il y a des camarades là, mais tu nous l'as déjà dit, ce salaire c'est quoi ? C'est qu'ils ont chacun eu le monde futur ? Et là, « Mas Kharan » Alors, quel est le salaire dans ce monde-ci ? Dans le monde futur, c'est une chose, mais dans ce monde-ci. Il nous dit ici, « La Agmara » C'est un passout dans Yor. « La Hem Levadam Nitenah Aretz » « A eux seuls » « Donc Yehouda et Réhoven à ces deux tribus » « Levadam seulement » « Nitenah Aretz » « La terre a été donnée » « Velo Avarzar Betocha » « Mais aucun étranger n'est passé en eux » Ici, il y a une discussion dans les Rishonim. Que veut dire exactement ce verset ? Il y en a qui disent que « Yehouda a eu la royauté » « Donc en cela, il a un droit exclusif sur l'âme Israël. » C'est ça qu'on peut lui dire que la terre n'a été donnée qu'à lui. Parce que finalement, c'est la royauté. Et Réhoven, on dit que c'est le premier qui a justement hérité. Le premier qui a hérité la terre d'Eretz Rêve. Donc du coup, en cela aussi, il a une certaine exclusivité. Et du coup, ils ont eu ce mérite-là grâce à l'aveu de leurs ancêtres, Yehouda et Réhoven. Maintenant, l'Agmara va essayer de trouver dans les versets où on voit que Réhoven a avoué. « Bishlamab, Yehouda, Shkechandeode » « Yehouda » On sait très bien qu'il a avoué, il a marqué. Lorsque Tamar est venu et qu'on a pensé qu'elle avait fauté, elle a amené un signe à Yehouda. « Yehouda a reconnu, il l'a vu, il l'a reconnu. Et il l'a dit, il l'a dit, c'est elle qui a raison et c'est moi qui ai tort. » Donc on voit très bien, c'est clair dans le verset, que finalement, Yehouda a avoué sa faute. Et là, Réhoven a avoué sa faute. Il m'a marqué dans la Torah. On va ici reprendre un passage qui est marqué à la fin de Dvarim. Lorsqu'il y a les brakhot de Moshe Rabbeinu par rapport à chaque tribu, et bien les brakhot de Moshe à la fin de Dvarim, on parle d'abord de la tribu de Réhoven, « Yéhi Réhoven ve Aliamot » « Que vive Réhoven et qu'il ne meurt pas. » Et on enchaîne tout de suite sur Yehouda. Et lorsqu'on enchaîne sur Yehouda, et bien l'enchaînement déjà sur Yehouda est une preuve. Normalement c'est Réhoven, Shimon, Lévi et Yehouda. Ici on passe de Réhoven à Yehouda. Et on verra que ici, le Midrash va dire que finalement, Yehouda ici, c'est une allusion, c'est une allusion aussi au rapport qu'il y a entre Réhoven et Yehouda. Les autres Yehouda, on va l'expliquer tout de suite le passage, on va lire d'ailleurs en entier. Et voici pour Yehouda, et il a dit Moshe, « Shema HaShem kol Yehouda » « Écoute HaShem la voix de Yehouda » « Amène-le vers son peuple » « Yadav rave l'eau » « Donne-lui des forces en ses mains » « Et sois une aide pour ses malheurs, ses souffrances. » Que veulent dire ici ces expressions ? « Kolotan shanim shayu Yisrael ba Midbar » « Ayur asmatav shayu Yodam megul galim ba Aaron » « Lorsque les Vénées-Israëls sont partis d'Egypte, ils ont pris les ossements à la fois de Yaakov, à la fois de Yosef comme ils l'auront juré, mais aussi des douze shvatim, des douze enfants de Yaakov. » Et à ce moment-là, on nous dit que les ossements de Yehouda n'étaient pas bien tenus les uns aux autres, et du coup ils bougeaient dans le cercueil, ce qui était une preuve qu'il y avait un jugement qui n'était pas favorable à Yehouda. Et le Midrash nous dit, c'est parce que lorsque Yéhouda a voulu motiver Yaakov à laisser partir Binyamin, lorsque les frères ne savaient pas encore que Yosef, que le maître d'Egypte était Yosef, Yosef a demandé à voir Binyamin. Comme Yaakov n'a pas voulu envoyer Binyamin, Yéhouda a dit « Si je ne te le ramène pas, eh bien je fautrai face à toi toute ma vie dans ce monde-ci, dans le monde futur. » Et on dit que les sages ont une parole tellement forte que lorsqu'ils disent une malédiction, même si elle est conditionnée à quelque chose et que finalement la condition ne s'applique pas, eh bien la malédiction qui est sortie de leur bouche arrive et du coup ça l'a mis en Nidouille dans ce monde-ci, dans le monde futur, c'est l'adoption pour laquelle on dit que même après sa mort, son corps, ses ossements n'étaient pas au repos justement parce qu'il était encore dans ce Nidouille. Et du coup, c'est là que Moshe Rabbeinu a fait une tufila et dans cette tufila, il a fait le lien entre Yéhouda et Réhouven. Qui a fait en sorte que Réhouven a avoué sa faute ? Yéhouda, c'est Yéhouda. Et c'est pour ça qu'il a dit « Ves autres les Yéhouda » en passant, on parlait de Réhouven, « Ves autres les Yéhouda » Regarde pour Yéhouda maintenant. « Shema Hachal comme Yéhouda » Écoute la voix de Yéhouda, c'est quoi écoute la voix ? Écoute sa voix qui a avoué, c'est lui qui a avoué et le fait qu'il a avoué en public alors qu'il était roi, qu'il a avoué la faute avec Tamar, c'est comme ça que ça a donné la force à Réhouven d'avouer plus tard sa faute. Ah, les vrais, les Shafah. Alors du coup, ça a marché pour les Evarim, pour les membres qui étaient justement désolidarisés les uns des autres. Mais là, il a avoué les M'tiftahs d'Irkira. Mais Yéhouda n'avait toujours pas sa place dans le monde supérieur auprès des Khachamim pour discuter. On dit que les Khachamim là-haut discute de sujets d'Alakha et qu'ils n'avaient pas sa place là-haut. Du coup, Moshavino a prié, il a dit Ramène-le vers son peuple qui est le peuple. Son peuple, c'est les Khachamim qui justement étudient la Torah. Même s'il était là-bas, Yéhouda n'avait pas la capacité à comprendre tout ce que disaient les sages. C'est pour ça que Moshavino a continué la prière en disant Yadav, Ravlo, donne sa force à ses mains. Ravlo, Milachon Rive, dispute pour justement donner la force à ses mains pour venir rentrer dans la discussion, dans la guerre entre guillemets de la Torah et de discuter pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et malgré tout, il n'avait pas le mérite de pouvoir conclure et que l'Alakha soit comme lui. Du coup, Moshavino a continué la prière. Il a dit Et que tu sois une aide par rapport à ses malheurs. Donc du coup, c'est pour ça que non seulement les ossements de Yéhouda se sont remis à leur place, mais en même temps, il a eu sa place dans le monde céleste. Et on voit ici, en tout cas, que Yéhouda a avoué. C'est grâce à ça que Yéhouda a avoué. L'Alakma dit Je comprends pourquoi Yéhouda a avoué. Pourquoi ? Parce que Tamar a été jugé et que si Yéhouda n'avouait pas, Tamar aurait été mis à mort. Pour ne pas qu'il soit brûlé Tamar. Et là, Yéhouda a dit Pourquoi Yéhouda aurait-il avoué ? Et pourtant, Yéhouda a dit Celui qui n'a pas la nécessité d'avouer et qui avoue en public sa faute par rapport à Hachem. Avouer sa faute en public par rapport aux gens, c'est une mitzvah de tshuva. Mais celui qui avoue en public sa faute par rapport à Hachem, c'est une khutzpah. C'est un manque de chaos par rapport à Hachem. L'Alakma nous dit qu'il était nécessaire de le faire. L'Alakma nous dit que son père avait senti qu'il avait quelque chose de fait avec sa femme. Il a eu peur que ses frères soient finalement jugés à tort. Et donc, du coup, il a préféré avouer pour innocenter ses frères.